Bonjour, on m'a demandé de parler des meroubaïm, c'est-à-dire des verbes ayant quatre lettres dans la racine. Je vais prendre la racine pé-re-ch-sam-er-mem, la racine qui a donné le verbe l'effar-sem et le verbe l'hit-par-sem au hit-pa-el, et le passif du pi-el pour sam. Donc, je vais vous le conjuguer aux quatre temps, même si ça ne marche pas forcément toujours aux quatre temps. Donc, l'effar-sem est un pi-el comme l'édabère, sauf qu'il a quatre lettres. Pir-sam-ti-pir-sam-ta-pir-sam-te-pir-sem, pir-se-ma-pir-sam-no-pir-sam-tem-pir-sem-u. Au présent, me-fars-sem, me-fars-sem-et-me-fars-se-mi-me-fars-se-mot, et au futur, a-fars-sem-te-fars-sem-te-fars-se-mi-ye-fars-sem-ne-fars-sem-te-fars-se-mu-ye-fars-se-mu. Donc, la racine ici est de quatre lettres, on le voit en rouge ici, je l'ai mis en rouge exprès, pir-sem. Au passif du pi-el, qu'on appelle le poil en hébreu, on n'a bien sûr pas de schème à poil, puisque le schème à poil, l'infinitif, c'est celui du pi-el. Donc, pour-sam-ti-pours-sam-ta-pours-sam-te-pours-sam-pours-se-ma-pours-sam-no-pours-sam-tem-pours-sem-u. Alors, l'effars-sem veut dire publier, pour-sam-ti-se-j'ai-té-publié, donc le passif, pour-sam-pours-sem-te-fars-sem-et-fours-sam-u-me-fours-sam-ot, c'est aussi un adjectif en hébreu, célèbre. Alors, Alors, Ça ne s'emploie pas beaucoup, on en prend surtout la troisième personne, en disant à ses frères pour-sam, le livre a été publié par exemple. Les it-pars-sem, toujours la même racine de quatre lettres, c'est la même, c'est le it-pail ici, et ça voudrait dire devenir célèbre. It-pars-sam-ti, it-pars-sam-ta, it-pars-sam-t, it-pars-sem, it-pars-se-ma, it-pars-sam-no, it-pars-sam-tem, it-pars-sem-u. O-V, présent, It-pars-sem, it-pars-sem-et, it-pars-se-mi, it-pars-se-mot. Ça veut aussi dire, en fait, en hébreu, être publié, en fait, ça veut dire les deux choses, devenir célèbre. Et-pars-sem, it-pars-sem, it-pars-se-mi, it-pars-sem, it-pars-sem-u, it-pars-se-mi. Voilà donc un résumé très succinct des meroubaïms. Je pense que ça vous fait comprendre un peu comment ça se passe. Donc, effectivement, au pi-el, il faut remarquer au pi-el, surtout que le ioud, on ne le met plus, après le P, ici, de la racine, tout simplement parce que le pi-el ayant quatre lettres, quand on a affaire à des meroubaïms, c'est-à-dire des racines de quatre lettres, on ne met pas le iode, qui est la marque du pi-el, puisque les meroubaïms, on ne les trouve qu'au pi-el et au it-pain. Merci. Merci.